Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver avec des DIY ! Alors... Ce sera une vidéo de customisation sur deux projets que j'avais en tête depuis un certain temps. Donc j'avais envie de changer ma tête de lit et je voulais changer ma coiffeuse. J'avais envie de quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec ma décoration. Pour ma tête de lit, je vous mets les petites photos, vous verrez le avant et après bien entendu. J'avais acheté deux planches dans mon magasin de bricolage et je les avais assemblées ensemble. J'ai ensuite appliqué de la colle à carrelage à la taloche tout simplement. Et puis peint ensuite en blanc mat pour avoir quelque chose d'épuré, original. Sauf qu'aujourd'hui j'ai envie de changer. Vous connaissez ma passion pour la déco. J'ai envie d'amélioration, des choses comme ça. Donc ma tête de lit, j'avais déjà fait quelques petites recherches sur internet. Et savoir si je ne pouvais pas la changer littéralement pour une tête de lit en bois, en bois exotique, quelque chose comme ça. C'est assez cher, je vous l'avouerai. Et du coup j'ai la marque Komomai Décor qui m'a contactée et qui m'a demandé si je voulais tester leurs produits. Vous partagez justement mon expérience. Et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée, que ça me donnait l'occasion d'enfin mettre à jour mon projet, mes deux projets. Pour ce qui est de ma coiffeuse, c'est un meuble que j'avais acheté avec mon frère il y a une quinzaine d'années maintenant. En fait ce n'est pas un meuble qui est dessiné pour être une coiffeuse. C'est moi qui ai voulu que ce soit comme ça parce qu'il y avait assez de rangement et voilà. Et c'est un meuble aussi que je voulais conserver parce qu'il a une valeur sentimentale pour moi. C'est un meuble qui est passé par plusieurs étapes de déco. Il a été blanc, il a été gris. Ensuite je l'ai habillé de miroir. Voilà, je l'ai habillé de miroir et aujourd'hui j'avais envie de changer. J'aime beaucoup l'effet, ça change complètement. On n'a pas l'impression que c'était ma coiffeuse tout en miroir qui se retrouve comme ça. Donc en fait qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tout ce qui est papier adhésif en 3D. Vous avez un large choix. Ça peut être effet bois, ça peut être effet bière. Ça peut être effet pierre, ça peut être effet marbre. Ils ont vraiment pas mal de choses assez sympas. Ce sont des dalles, moi j'appelle ça des dalles auto-adhésives qui font 30 cm par 30 cm. 3D, ne faites pas attention à la dimension, c'est une dalle qui a été utilisée. Donc j'ai coupé, voilà. Elles sont en 3D, c'est facilement manipulable, assez souple, à découper. Juste moins un trait de cutter et paf, c'était d'équerre. Ça se colle bien et si par malheur vous êtes planté et que vous l'avez collé de travers, ce que j'ai fait, ça se décolle facilement. Donc il est assez souple, il se travaille facilement. Et puis l'effet, franchement, j'adore. Donc c'est pas quelque chose de fin, c'est assez épais. On a une mousse à l'intérieur. Vous avez ensuite, pour coller, une face en aluminium et puis vous avez la protection par-dessus. Dans cette vidéo aujourd'hui, je ne vais pas habiller de mur parce que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes locataires et nous n'allons pas rester ici. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas customiser ma tête de lit et ma coiffeuse ? Avec ces adhésifs 3D, il est possible de customiser autre chose que des murs. Et ça, je voulais vous le partager et vous le démontrer en vidéo. Voilà, et c'est tout aussi joli. J'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai le lien, tout en barre d'infos. Je mets toujours les liens en barre d'infos. Donc je cesse tout de suite de papoter et je vous laisse découvrir ces deux DIY. Je vais commencer par démonter les tasseaux et visseries aux deux de la tête de lit, puisque je vais devoir la recycler. Je vais donc l'inverser et travailler sur la partie bois qui sera donc plus facile pour coller les carreaux adhésifs 3D. Une fois tout démonté, je vais venir boucher tous les trous de vis avec de la pâte à bois pour ne pas créer de bulles d'air sous mon adhésif. Ensuite, rien de bien compliqué, je remonte tous les tasseaux. Je vais venir dans un premier temps disposer tous mes carreaux sans les coller. Ensuite, je viens les coller et m'aider de la marouflette bleue qui était fournie avec. Merci. 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 Au besoin, je réalise quelques découpes. C'est terminé. donc du coup, je viens disposer ma tête de lit et voici ce que ça donne. Merci. 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 Pour ma coiffeuse, c'est la même punition. Je vais venir démonter mes portes, les nettoyer et ensuite appliquer mes dalles adhésives 3D. Le même principe que dans le premier DIY. Je me suis rendue dans mon magasin de bricolage et j'ai fait découper une planche en sapin d'après les mesures du plateau de ma coiffeuse. J'ai appliqué du brou de noix dilué légèrement dans un peu d'eau afin d'obtenir une teinte assez proche du tec que j'ai ensuite appliqué au pinceau. L'avantage du brou de noix, c'est qu'il n'est pas cher et qu'avec ce produit, on peut obtenir de différentes teintes plus ou moins foncées rien qu'en diluant avec de l'eau ou pas et du nombre de couches que l'on voudra obtenir. J'ai ensuite appliqué 3 couches de vernis mat incolore pour pouvoir protéger mon plan de travail. Alors faites attention lorsque vous appliquez un vernis, si vous mettez trop de vernis, trop de produits, le bois aura tendance à jaunir. Donc essayez d'étirer le vernis et laissez sécher entre les couches. Et voici ce que ça donne ! ... 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 J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux customisations. ... 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 pensez de ces deux petites customisation que j'ai pu faire grâce à como my décor un j'aime si vous avez aimé l'idée que je customise des meubles et non des murs et ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait de cliquer sur la cloche en dessous la vidéo à chaque fois que je sors une vidéo et vous serez informés et puis me reste plus qu'à vous c'était une agréable journée prenez soin de vous et on se dit à très vite bye bye